... Bonsoir Didier Ribon. Bonsoir. Nous allons parler de vie, vieillesse et mort d'une femme du peuple qui est sortie aux éditions Flammarion Nouvelle Avenir. Et je suis très heureuse de vous rencontrer, au passage. Dans votre livre, vous écrivez « On n'annule pas le passé ». C'est la raison pour laquelle il fallait vous y coller ? On ne l'annule pas, mais on peut essayer de le comprendre, de l'expliquer, de se l'expliquer à soi-même et de l'expliquer aux autres par une sorte d'exploration d'archéologie à la fois historique, sociologique, politique et bien sûr personnelle, puisque, comme dans mon livre « Retour à Reims », la méthode de ce livre, la démarche de ce livre-là, c'est essayer de partir d'une expérience personnelle, personnelle au sens large, parce que ça peut être une expérience aussi collective, c'est-à-dire ma famille, mon milieu social, et pour essayer de poser des questions plus générales, sociologiques, philosophiques, théoriques, disons, et d'essayer de proposer une réflexion sur des grandes questions qu'on va sans doute aborder maintenant, sur la question de l'âge, la question de comment la société dans laquelle nous vivons traite les personnes âgées, surtout les personnes très âgées, qui sont entrées dans le grand âge, mais aussi des questions plus politiques, comme qui peut parler, qui a droit à la parole, qui a la possibilité de parler dans nos sociétés, c'est-à-dire se constituer comme un collectif, un groupe mobilisé ou mobilisable qui peut s'exprimer dans l'espace public. Et le point de départ, c'était que précisément, les personnes âgées, très âgées, ne le peuvent pas. Et à quelles conditions on peut entendre leur voix puisqu'elles ne peuvent pas elles-mêmes parler ? Alors à ce sujet, vous dites aussi finalement les personnes âgées, les personnes vieillissantes ne sont pas une corporation, ne sont pas un groupe qui peut s'exprimer finalement comme... Alors vous prenez un exemple très précis puisque vous parlez de Simone de Beauvoir. Dans ce livre, vous parlez beaucoup de Simone de Beauvoir, de beaucoup d'auteurs d'ailleurs, mais particulièrement de Simone de Beauvoir. Et vous dites, typiquement, le deuxième sexe aura été un livre qui a une renommée internationale, alors que la vieillesse, pas du tout. En fait, le point de départ de mon livre, quand ma mère est entrée dans la maison de retraite, avec un de mes frères, nous l'avons installée dans une maison de retraite, très vite, elle a commencé à décliner et elle me laissait des messages sur mon répondeur la nuit me disant, je ne suis pas bien ici, je suis malheureuse, on me maltraite, je n'ai pas le droit de prendre des douches, etc. Donc je téléphonais au médecin de la maison de retraite et je lui disais, ma mère me dit qu'elle n'a pas le droit de prendre de douche. Et le médecin, une femme très gentille, apparemment très compétente, me disait, non, ce n'est pas qu'elle n'a pas le droit de prendre de douche, c'est que pour la lever et l'emmener à la salle de bain, j'ai besoin de deux aides-soignants, deux hommes, parce qu'elle ne peut pas se déplacer elle-même et elle est lourde et je n'ai pas assez de personnel, ça n'est possible qu'une fois par semaine. Et quand elle m'a dit ça, j'avais envie de hurler, de crier et je me suis dit, mais ce n'est pas possible, une maison de retraite du service public où il n'y a pas de personnel pour que les résidents, les résidentes, puisque c'est principalement des femmes, puissent prendre une douche une fois par semaine. Et je me suis interrogé sur cette question, je me suis dit, mais au fond, les messages que me laisse ma mère sur mon répondeur, les messages désespérés, angoissés, paniqués, sont des messages éminemment politiques. Parce que ce qu'elle désigne, quand elle dit on me maltraite, je ne pense pas qu'elle voulait dire que les aides-soignantes la frappaient ou la brutalisaient, c'est toujours possible, mais je ne pense pas que ça ait pu être de ça qu'elle parlait. Je pense que c'est une maltraitance institutionnelle, systémique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de personnel, et ce n'est pas un moment comme ça, conjoncturel, où pendant 15 jours, il n'y a pas assez de personnel, non, c'est un sous-effectif, ce sont des établissements qui sont en sous-effectif permanent, pas assez de personnel, c'est pas assez de personnel, c'est ça la situation, c'est pas exceptionnel, c'est ça la situation normale de ces établissements, et par conséquent, je me suis dit, ce qu'elle désigne quand elle me dit, on me maltraite, c'est une situation, c'est une condition qui est faite à des milliers de personnes dans l'état physique dans lequel elle est, mais quand elle proteste, sa protestation à un destinataire, qui est moi, peut-être quatre, parce que je devais laisser des messages à mes trois frères, dans un espace tout à fait privé, sa protestation, n'accède pas à la sphère politique, à la sphère publique, et par définition, elle ne peut pas se mobiliser, elle ne peut pas protester, les résidents de la maison de retraite n'allaient pas se rassembler dans le couloir, descendre les escaliers pour aller dans la rue manifester, n'allaient pas faire une pétition, n'allaient pas organiser un colloque, etc., une revue, puisque chacun, chacune, était dans sa chambre, comme ça, plus ou moins immobilisée. Et je me suis dit, voilà toute une catégorie de personnes, très nombreuses, qui vivent une situation commune, collective, mais qui ne peuvent pas se constituer comme un collectif mobilisé, organisé, et qui diraient, nous, nous, les personnes âgées, nous, les résidents des maisons de retraite, nous demandons, nous exigeons, etc. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une catégorie qui est constituée comme catégorie par la situation objective qui leur est faite et qui ne peuvent pas se constituer comme une catégorie collective mobilisée dans la protestation. Et de fait, en me posant toutes ces questions, je me suis dit, c'est la question que posait Simone de Beauvoir dans son livre « Le deuxième sexe » en 1949. Dans ce livre, dans l'introduction, on dit « Les ouvriers disent nous, il y a un mouvement ouvrier, les noirs aux Etats-Unis disent nous, nous les noirs, il y a un mouvement pour les droits civils, les femmes ne disent pas nous ». Elle pose la question « Pourquoi les femmes ne disent-elles pas nous ? » C'est une protestation individuelle. Mais je vous en prie. Ce n'est pas collective. Et elle se pose la question « Pourquoi est-ce que les femmes ne disent pas nous ? » Et après, évidemment, « Pourquoi est-ce qu'elles ne se constituent pas comme les sujets de leur propre discours, de leur propre regard sur le monde ? » Et pourquoi est-ce qu'elles restent les objets du discours masculin et du regard masculin ? Après, il y a mille pages où elle essaie d'analyser les conditions de ça et comment les femmes peuvent en sortir. Alors, on sait que depuis 1949, quand elle a publié son livre, les choses ont quand même largement changé, Dieu soit loué, et on peut dire aujourd'hui « Les femmes disent nous ». Mais quand elle, en 1970, elle a publié un autre livre, un autre grand livre, qui s'appelle « La vieillesse ». C'est un livre de 700 pages, 800 pages, et première remarque, quand j'en parlais à mes amis, je me disais « Ah, je ne connais pas ce livre-là. » « Ah, je n'ai pas lu ce livre-là. » « Même mes amis, eux, qui... » Je vous interromps, je ne le connaissais pas. Vraiment, ça m'a marqué vos pages. « Mais en fait, comment... » Et je me suis... Alors, ça m'a beaucoup perturbée. Je me suis dit « Effectivement, comment ça se fait ? » « Comment ça se fait ? » Voilà. J'en parlais à mes amis en disant « Je suis en train de relire... » Parce que moi, je l'avais lu quand j'étais étudiant parce que j'étais un fan de Sartre et Beauvoir. Donc, j'avais tout lu. Mais mes amis, mes amis, eux, à qui aucune ligne de Simone de Beauvoir n'avait échappé, ne connaissaient pas ce livre-là ou, si elles en connaissaient l'existence, ne l'avaient pas lu. Et je me suis posé la question. Alors, ça, c'est... Pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que Le Deuxième Sexe, qui est un livre cité partout, commenté, discuté, critiqué... Mais critiquer un livre, c'est le faire vivre au présent. C'est lui reconnaître une actualité. Si on le critique encore, c'est qu'il existe encore. Tandis que La Vieillesse est un livre qui n'existait pas dans le champ intellectuel, qui n'était pas lu, qui n'était pas connu. Et je me suis dit, au fond, ici, quelque chose... Les femmes peuvent dire nous et disent nous, aujourd'hui, mais les personnes âgées ne disent pas nous et ne peuvent pas dire nous. Pour une raison simple, c'est que, puisqu'elles sont, ces personnes âgées, dans leur maison de retraite, ayant du mal à se déplacer, il n'est pas possible, comme je l'ai dit à l'instant, il n'est pas possible pour ces personnes de se constituer en un collectif qui dirait nous. et ce qui m'a frappé, c'est que Simone de Beauvoir, quand elle commence ce livre-là, dans son introduction au dos de la couverture, elle décrit donc la condition de ceux qu'elle appelle les vieillards. On n'utiliserait plus ce mot aujourd'hui, mais c'est le mot qu'elle emploie. La condition des vieillards, elle dit, je vais faire entendre la voix de ces parias. Et ça m'a beaucoup frappé. Je me suis dit, tiens, dans le deuxième sexe, elle se dit, pourquoi est-ce que les femmes ne disent pas nous ? Et là, elle ne dit pas pourquoi est-ce que les personnes âgées ne disent pas nous ? Elle dit, je vais faire entendre leur voix. Ce qui est une démarche tout à fait différente, c'est qu'elle entérine, elle a la conscience, elle entérine d'entrée de jeu que ces personnes dont elle va parler, la longue enquête, l'investigation qu'elle entreprend, que ces personnes dont elle va parler ne peuvent pas dire nous et ne le disent pas nous, ne peuvent pas le dire nous et ne le pourront pas. Et à la fin du livre, quand elle dit, je veux faire entendre leur voix, ça veut dire qu'elle se constitue, s'institue en porte-parole d'une catégorie reléguée, invisibilisée, réduite au silence, elle se constitue en porte-parole. Et pour les femmes, elles ne disaient pas ça et je me suis dit, c'est un très très beau problème qu'elles posent, même si elles ne le posent pas, enfin, elles le posent implicitement, même si elles ne le posent pas explicitement. Là, c'est une remarque que moi je fais et elle ne voit pas la contradiction entre ces deux projets qui peut dire nous. Ce n'est pas une critique que je lui adresse parce que quand on, enfin, elle était inventive, elle... Elle s'innovatrice. Exactement, elle constituait des questions sociales, comme ça, inaperçues. Elle est constituée en problèmes intellectuels, théoriques, politiques, sociaux. et quand on fait ça, on ne peut pas penser à tout, se poser toutes les questions. C'est déjà assez difficile d'ouvrir des champs entiers de réflexion comme elle l'a fait. Donc, je ne lui reproche pas mais je constate que quand elle dit je vais faire entendre leur voix, elle ne s'interroge pas sur qu'est-ce que ça veut dire faire entendre la voix de personnes qui ne peuvent pas parler. Qu'est-ce que c'est que se constituer comme porte-parole ? Et moi, je réfléchis sur ça parce que je me suis dit au fond, ce qu'elle nous dit c'est qu'elle va parler pour des gens pour au deux sens du terme en faveur de mais aussi à la place de pour des gens qui ne peuvent pas parler. C'est une question vertigineuse. Qu'est-ce que c'est que parler pour des gens qui ne parleraient pas du tout si on ne parlait pas à leur place ? Et vous faites un parallèle avec Michel Foucault ? Avec Michel Foucault et la folie. Sur son histoire de la folie, bien sûr. Au fond, Foucault dit voilà la folie est réduite au silence. Il fait une analyse historique de ça et au fond, il dit je veux faire l'archéologie du silence et restituer la voix des insensés, des fous, des aliénés, etc. qui a été réduite au silence. Donc ici, aussi différent qu'est pu être Beauvoir et Foucault et aussi opposé dans leur démarche qu'ils aient pu croire l'un et l'autre être dans des contextes intellectuels qui étaient le leur. Il y a la parenté entre leurs deux démarches m'a semblé évidente. c'est faire entendre la voix de personnes qui ne peuvent pas parler. Et ça, je trouve que Beauvoir, pour moi, ce livre, La vieillesse, c'est un grand livre et qui m'a beaucoup inspiré, qui me sert de référence, même si je le critique. Et le fait qu'il ne soit pas connu, ce livre-là, je me suis dit au fond, on voit bien que pour qu'un livre existe, il faut qu'il soit porté par un intérêt politique, culturel. Le deuxième sexe, c'est évident, il y a un mouvement féministe, toute personne qui entre dans le mouvement féministe, qui s'intéresse au mouvement féministe, ne passe pas soit lire en entier, soit consulter, lire des passages du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. C'est une référence incontournable, inévitable. On lit le deuxième sexe. Des générations de lecteurs et surtout, bien sûr, de lectrices se sont référées à ce livre et ce livre est porté par le fait qu'il existe un mouvement féministe qui fait vivre ce livre et le fait vivre dans le présent de chaque moment depuis 1949. Mais il n'y a pas de mouvement des personnes âgées et donc il n'y a personne pour porter à l'existence un livre comme la vieillesse puisque, par définition, il y a une succession de personnes âgées mais, comment dire, ces personnes âgées n'entrent pas en mouvement, ne se constituent pas en mouvement de revendication, de protestation puisque ce sont des personnes qui restent quelques mois, quelques semaines, quelques mois et vraiment au maximum quelques années mais un tout petit nombre d'années dans une maison de retraite et ne peuvent pas se mobiliser. Donc ici, le rapport d'une question politique à l'existence d'un mouvement politique et d'un livre politique à l'existence d'un mouvement politique est immédiat et mon livre évidemment reprend, je reprends le flambeau que nous tend Simone de Beauvoir, je m'inscris dans sa filiation si je puis dire et je voudrais faire exister cette question tout en me posant la question mais cette question il faut, bien sûr, je parle des personnes âgées, je veux parler pour ces personnes âgées, c'est-à-dire en leur faveur pour défendre leurs droits, pour parler pour elles mais je dois adresser cette protestation que je fais entendre par l'intermédiaire de mon livre à des responsables politiques parce que comme ce n'est pas ces personnes-là qui vont reprendre les éléments de mon livre pour les porter à l'existence puisque ces personnes sont dans une maison de retraite, il faut que des responsables politiques soient un peu secoués par ces problèmes et je pensais, je parlais avec des amis parce qu'en ce moment à Paris on construit partout des vélo-rues, vous savez les pistes cyclables, j'ai failli rater le train en venant ici parce que le bus était coincé dans les travaux pour construire des vélo-rues à peu près partout, je suis pour les pistes cyclables, ce n'est pas le problème mais enfin bon, il y a un moment où vous vous dites peut-être que ce n'était pas nécessaire de les construire tout en même temps. Les déplacements ne sont plus les mêmes. Ne sont plus les mêmes donc j'ai failli... Mais je me suis dit un urbanisme moderne, ce n'est pas seulement un urbanisme qui pense au transport, aux pistes cyclables, à la sécurité des piétons, c'est aussi un urbanisme qui penserait à des maisons de retraite intégrées dans un paysage urbain où il y aurait par exemple un foyer étudiant, une résidence étudiante avec accolée à cette résidence étudiante une résidence pour personnes âgées, une résidence médicalisée où on demanderait aux étudiants, il y a des projets comme ça, ce n'est pas moi qui les invente, j'ai lu des choses sur ces questions où on demanderait aux étudiants en échange d'un tarif extrêmement bas pour la chambre dans la résidence étudiante de passer trois ou quatre jours par semaine, deux heures chaque soir avec une personne âgée, pas pour s'occuper d'elle parce qu'évidemment ça c'est les infirmières, les aides soignantes, les aides ménagères, on ne peut pas demander à un étudiant de faire la toilette d'une personne âgée bien sûr, mais ne serait-ce que pour faire la conversation, regarder une émission, que ces personnes ne soient pas totalement isolées, cloisonnées, reléguées tout à fait en dehors de la ville, en dehors de la vie sociale et donc ces questions d'urbanisme, d'architecture et alors il y a des urbanistes et des architectes qui réfléchissent à ça mais il y a besoin de moyens or comme je l'ai dit tout à l'heure le service public étant sous-effectif sous-financement et donc sous-effectif permanent quant au secteur privé comment dire il règne la loi du profit la plus immorale enfin l'immoralité de la loi du profit poussée jusqu'à l'obscénité la plus extrême et la plus insupportable et inadmissible parce que quand ma mère est morte après sept semaines dans cette maison de retraite où mon frère et moi l'avions installée sept semaines je me suis senti coupable je me suis dit nous aurions dû l'installer dans une maison de retraite privée beaucoup plus chère mais où elle aurait eu l'établissement se serait occupé d'elle bien mieux que dans le secteur public il y aurait eu plus de personnel et puis j'ai lu le livre de Victor Castanet Les Fossoyeurs où où là comment dire c'est la maison de retraite dont il parle c'est autour de 12 000 euros par mois les tarifs 12 000 euros par mois donc c'est une maison de retraite de luxe pour des pour des personnes âgées de la bourgeoisie même la grande bourgeoisie qui sont encore plus maltraités que ne l'était ma mère dans le service public où avant c'était deux biscottes au petit déjeuner puis on avait supprimé une des deux biscottes pour faire une économie et bon c'est déjà pas drôle mais ne pas changer changer les couches moins souvent ce qui veut dire que quand les personnes parce que c'est de ça qu'il est question il ne faut pas utiliser des détours il faut dire les choses comme elles sont quand les personnes âgées sont souillées et bien on les laisse dans dans leur urine ou leurs excréments parce qu'on les on change la couche une fois par jour au lieu de deux ou trois fois par jour pour faire des économies sur le nombre de couches quand vous lisez ça vous vraiment vous vous dites c'est pas possible c'est pas pensable et donc ici je me suis dit il y a un enjeu politique assez assez important et comment dire quand j'ai commencé mon livre avant de lire avant la sortie du livre de Victor Castanet quand j'ai commencé mon livre j'ai commencé à me renseigner sur les EHPAD et je dois dire tout ce que je lisais était assez effarant et je alors je me suis senti beaucoup coupable et j'ai retrouvé ce sentiment de culpabilité si vous lisez un autre livre de Simone de Beauvoir sur où elle raconte la mort de sa mère qui s'appelle Une mort très douce elle raconte la mort de sa mère et elle se sent coupable de ne pas s'être bien occupée d'elle vous lisez Une femme d'Annie Ernaud un de ses meilleurs livres un livre absolument magnifique une femme d'Annie Ernaud qui est vraiment superbe elle se sent coupable à la honte parce qu'elle ne s'est pas assez occupée de sa mère etc Yasushi Inoue l'écrivain japonais se sent coupable moi je me suis senti coupable et je me suis dit mais au fond il y a tout un système social qui fait que la culpabilité c'est une manière de faire porter la responsabilité sur les individus ce qui permet au monde social à tout un système social et donc tout un système politique de s'exonérer de sa propre responsabilité dans la situation qui est faite aux personnes âgées parce qu'évidemment moi j'aurais dû aller voir plus souvent ma mère j'aurais dû etc etc mais qu'est-ce que je pouvais faire ma mère ne pouvait pas marcher pour les individus c'est trop lourd c'est trop on ne peut donc il devrait y avoir un service public digne de ce nom qui prenne en charge la grande vieillesse or le service public n'est pas digne de ce nom d'ailleurs c'est pas c'est pas spécifique aux personnes âgées puisque comme vous savez l'hôpital n'est pas en meilleur état le service les hôpitaux psychiatriques sont dans un état d'élabrement de sous-financement sous-effectifs l'éducation les transports j'ai même lu quand mon livre est sorti ça m'a frappé il y a eu un rapport sur les crèches où on disait exactement la même chose que ce que je dis dans mon livre sur les personnes âgées c'est comme il n'y a pas assez de personnel et bien les aides je ne sais pas comment les assistantes maternelles oublient les enfants sur les toilettes qui peuvent rester une heure sur les toilettes on oublie de leur donner de l'eau le matin on oublie la situation et je lisais sur les enfants en très bas âge exactement sur quoi j'étais en train d'écrire de finir d'écrire sur les personnes dans le très grand âge et je me suis dit ça c'est quand même pas possible alors les enfants on peut se dire ils sont petits ils vont grandir ils vont oublier tout ça mais les personnes âgées c'est les derniers moments de leur vie et on ne peut pas imaginer que ces derniers moments soient vécus dans le drame la détresse je ne sais pas la douleur la souffrance on ne peut pas accepter ça la question qui est posée c'est dans quelle société nous vivons et dans quelle société nous voulons vivre et alors certainement pas celle-là et alors en même temps ces pages que vous décrivez à l'instant et qui sont dans votre livre m'ont amené à une réflexion puisque dans le même temps j'ai reçu un autre livre de Flammarion qui s'appelle Le détail qui tue qui est un livre qui n'a absolument rien à voir avec le vôtre et qui parle de détails de costumes de gens célèbres donc vraiment rien à voir mais dans ce livre il est évoqué Woody Guthrie et puis Iris Apfel qui est une personne assez âgée Woody Guthrie lui était un chanteur d'Arizona donc il écrit des chansons très engagées qui défend les ouvriers etc et alors la réflexion que je me suis faite à ce moment-là c'est effectivement il n'y a pas de nous pour les personnes âgées mais il y a cette société du spectacle de Guy Debord à savoir c'est une société qui veut rester jeune c'est une société qui met en avant l'argent là-dessus on est bien d'accord mais aussi finalement l'esprit créatif entre très grosses guillemets façon internet c'est-à-dire qu'une personne âgée va réussir entre très grosses guillemets à continuer d'exister à partir du moment où elle se distingue par sa vieillesse même et ça rejoint une autre de mes questions enfin on va dire plusieurs vous citez Sartre beaucoup vous citez cette phrase de Sartre à propos de Saint Genet du livre sur Jean Genet qu'il a écrit vous dites finalement vous relayez cette pensée en disant que faisons-nous de ce que nous faisons de nous-mêmes l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous voilà or la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui nous pousse à nous distinguer ce qui est encore une sorte de domination dont vous parlez dans tout ce livre à savoir à partir du moment où vous n'êtes pas créatif vous n'êtes plus bon à rien créatif encore une fois entre énormes guillemets bien sûr parce que je à la fin de mon livre je critique ou disons je discute Simone de Beauvoir puisqu'elle dit je vais faire entendre la voix de Séparia et elle dit mais on voit bien au terme de cette enquête que donc c'est les 700 pages de son livre on voit bien que ce n'est pas la politique de la vieillesse qu'il faut changer c'est tout le système qu'il faut changer c'est la vie qu'il faut changer alors évidemment je suis d'accord avec ça moi je suis pour changer le système je suis pour changer la vie bien sûr mais je me suis dit si j'avais demandé à ma mère qu'est-ce que tu veux quelles seraient tes demandes tes revendications elle ne m'aurait pas dit je veux changer le système je veux renverser le capitalisme je veux faire partie des soulèvements de la terre elle m'aurait dit bon aujourd'hui c'est interdit elle aurait fini en prison si elle avait dit ça mais bref je suis très opposé comme vous pouvez imaginer à la dissolution des mouvements de protestation comme ce qui s'est passé pour les soulèvements de la terre mais ma mère n'aurait pas dit ça elle aurait dit je veux pouvoir prendre une douche tous les jours et donc c'est bien la politique de la vieillesse qu'il faut changer si on veut faire entendre si on veut être le porte-parole de personnes qui ne peuvent pas parler on ne peut pas dire c'est la vie qu'il faut changer c'est le système qu'il faut changer en disant c'est pas la politique de la vieillesse qu'il faut changer c'est pas suffisant mais pour les gens dans les maisons de retraite prendre une douche par jour et avoir deux biscottes qu'on vienne changer les couches deux ou trois fois par jour au lieu d'une fois par jour c'est plutôt ces choses très concrètes et très quotidiennes évidemment qui sont pour ces personnes dont on parle les nécessités les plus urgentes et les plus absolues donc je me pose la question et donc Simone de Beauvoir ramène à la question des classes elle dit on voit bien que c'est le système d'exploitation quand les travailleurs ne sont plus utiles on les relègue ce qui n'est évidemment pas faux mais je me suis dit au moment où elle constitue une catégorie spécifique qui sont les personnes âgées les personnes dans le grand âge et qui sont dépendantes parce que c'est pas la question de l'âge c'est la question de la dépendance EHPAD c'est établissement pour l'hébergement des personnes âgées dépendantes le D de EHPAD c'est dépendante et ça évidemment ça change tout parce que si vous n'êtes pas dépendant si vous pouvez marcher vous pouvez vous êtes autonome vous pouvez aller protester vous pouvez aller acheter le journal tout ce que vous voulez mais les personnes âgées dépendantes ne le peuvent pas et je me disais ici il y a un enjeu très important qui est comment dire la catégorie des vieillards comme dit Beauvoir c'est une catégorie spécifique et qui ne se laisse pas analyser seulement en termes de classe sociale elle constitue une catégorie spécifique les vieillards comme elle avait constitué une catégorie spécifique les femmes où les femmes de couches sociales ou de classes sociales différentes pouvaient dire nous ensemble en tant qu'ayant des revendications spécifiques pour les femmes et dans la vieillesse elle constitue une autre catégorie qui est une autre catégorie possible un autre mode de catégorisation possible qui est l'âge les personnes âgées qui sont une catégorie très différente des personnes bien portantes ou des jeunes de la jeunesse mais au moment même où elle constitue cette catégorie tout au long d'un livre de 700 à 800 pages à la fin elle annule la catégorie qu'elle vient de constituer comme catégorie spécifique en disant on voit bien les exploiteurs se désintéressent de ceux qu'ils ont exploité encore une fois je ne dis pas que c'est faux mais ici la maison de retraite que décrit Victor Castanet et la maison de retraite où était ma mère une femme très bourgeoise et ma mère qui avait été ouvrière en usine après avoir été femme de ménage elles ont la même revendication qui est pouvoir prendre une douche ce qui veut bien dire que c'est un dénominateur commun contrairement aux femmes contrairement aux femmes mais évidemment une fois qu'on dit les femmes quand Beauvoir dit pourquoi les femmes ne disent-elles pas nous si on dit les femmes vont dire nous on va dire oui mais les femmes une femme une femme de ménage noire qui habite en banlieue qui fait trois heures de transport par jour et qui est mal payée etc. c'est pas la même chose qu'une femme bourgeoise des beaux quartiers ou une intellectuelle une professeure d'université etc. bien sûr donc dès qu'on installe une catégorie un mode de découpage du monde social à partir du sexe du genre les hommes les femmes évidemment aussitôt ces catégories on voit qu'on peut les dissoudre mais Beauvoir quand elle installe la catégorie elle la dissout au moment même où elle la constitue elle constitue une catégorie spécifique qui est l'âge et elle dissout cette catégorie en ramenant la question des classes or retour à Reims mon livre de 2009 était un retour à la question des classes je voulais remettre la question des classes dans le débat public sur la question des classes sociales qui avait été effacée par les partis politiques par le discours philosophique théorique sociologique il n'y avait plus de classe sociale une vaste classe moyenne les classes n'existent plus et je connaissais ça connaissant l'existence des classes dans ma chair dans ma vie dans la vie de mes parents de ma famille je voulais dire les classes sociales existent les voilà et c'est pareil pour l'âge mais d'une autre manière quand je pose la question de la vieillesse du grand âge bien sûr c'est pas la même chose pour une femme du peuple et pour une femme bourgeoise la condition physique n'est pas la même quand on a travaillé 15 ans à la chaîne dans une usine ou quand on a été une femme bourgeoise qui n'avait comme souci que recevoir les amis à dîner organiser des réceptions ou même une femme intellectuelle ou journaliste ou artiste dont la vie est tout à fait différente donc la question de la classe sociale existe mais ça n'empêche pas qu'il y a une catégorie spécifique qu'on peut constituer comme catégorie spécifique avec des intérêts spécifiques et des modes de perception du monde spécifique qui sont qui sont le grand âge il y a un autre livre que je cite beaucoup dans dans vieillesse et mort d'une femme du peuple il y a un autre livre que je cite beaucoup qui est celui du sociologue allemand il avait quitté l'Allemagne dans les années 30 il s'est installé en Grande-Bretagne parce qu'il était juif qui s'appelle la solitude des mourants c'est un livre contrairement à Beauvoir de Norbert Elias qu'on ne peut plus trouver qu'on ne peut plus trouver c'est Pierre Coutel qui me l'a dit oui oui j'ai fait plusieurs rencontres les gens vous citez des livres qu'on ne peut pas trouver c'est pas à moi qu'il faut dire ça c'est aux éditeurs qui ne les rééditent pas c'est des livres classiques le livre de Norbert Elias La solitude des mourants qui est un petit livre de 100 pages qui est vraiment un livre d'une beauté et surtout d'une intelligence il est épuisé dès que mon livre est sorti j'ai reçu des messages et les questions qui soient enfin en tout cas c'est une question qui est posée chez l'éditeur vraisemblablement pour une oui oui parce qu'il doit y avoir beaucoup de demandes de libraires on m'a soufflé avant cette rencontre oui parce qu'il y a plusieurs livres comme ça que je cite notamment celui-là celui de Beauvumil Rabal le grand romancier tchèque son roman qui s'appelle Les millions d'arlequins dont un personnage entre dans la maison de retraite et décrit ce que c'est que l'entrée dans une maison de retraite et qui là aussi je me suis abrité derrière lui pour décrire une situation évidemment parce que moi je ne suis pas entré dans une maison de retraite j'ai fait entrer ma mère et c'est pas la même chose et là c'est la description de l'entrée dans une maison de retraite par quelqu'un qui y entre et c'est une description assez rare parce qu'évidemment les gens qui entrent dans les maisons de retraite n'écrivent pas des livres sur ça donc on a très peu de témoignages on a Victor Castanet qui est un journaliste qui fait une très bonne enquête mais c'est quelqu'un encore autre chose il y a le livre d'Anne-Sophie Pelletier qui est un livre qui s'appelle EHPAD de onde française qui est un livre que tout le monde doit lire parce que justement elle était aide-soignante et elle raconte ce que c'est la vie quotidienne dans un EHPAD et c'est pas hilarant on peut-être dire c'est terrifiant et elle nous décrit ce qu'on ne connait pas même quand on va voir un parent dans la maison de retraite on voit pas ça parce qu'on y passe deux heures trois heures mais on voit pas le petit déjeuner la toilette la nuit mais quand même se pose cette question c'est un parcours littéraire votre livre dans le sens où vous nous amenez finalement à utiliser aussi d'autres témoignages d'intellectuels de chercheurs d'une certaine façon qui enquêtent et on le voit bien avec des langages différents et il est beaucoup question du langage dans votre livre du langage ce que je voulais dire sur le livre de Norbert Elias on a dérivé sur le fait qu'il était épuisé ce qui est bien dommage il y a dans son livre quelques pages sur le fait qu'il est important de changer le regard et il dit en général ce sont les bien portants les jeunes les jeunes adultes les adultes bien portants qui parlent du grand âge il faut inverser le regard pour comprendre ce que c'est l'expérience vécu des personnes âgées et il prend un exemple est-ce que c'est de lui qu'il parle ou une histoire qu'on lui a raconté de quelqu'un qui est très âgé et à qui dans une réunion comme ça et qu'on invite à s'asseoir dans un fauteuil trop bas et quand il se relève et n'arrive pas à se relever à s'extirper de ce fauteuil trop bas ça fait rire toute l'assistance et il dit cette violence comme ça de la vie quotidienne où on rit d'une personne qu'on a invité à s'asseoir dans un fauteuil trop bas et dont on rit parce qu'il n'arrive pas à s'en relever à s'en extirper il dit il faut il faut être passé de l'autre côté de la barrière dit-il pour comprendre ce que ça représente le fauteuil trop bas et il dit enfin bon c'est moi qui le traduis comme ça au fond pour parler de ces questions il faut prendre le point de vue de la personne qui est dans le fauteuil trop bas et qui n'arrive pas à s'extirper de ce fauteuil il faut changer le regard c'est-à-dire il faut prendre comme point de départ de l'analyse le fauteuil la personne dans le fauteuil trop bas de la même manière que philosophiquement je cite Merleau-Ponty Sartre toutes les traditions de philosophie politique dont les concepts excluent les personnes âgées et si vous prenez toute la philosophie politique tous les concepts le contrat social le consensus le dissensus la révolte la désobéissance civile la manifestation la résistance nuit debout Occupy Wall Street Occupy Wall Street ça veut dire que vous allez occuper une place donc vous pouvez aller sur la nuit debout comme le dit le mot il faut pouvoir être debout le contrat social il faut pouvoir il faut pouvoir acter que on entre dans un contrat social le dissensus il faut pouvoir parler avec d'autres et tous ces concepts c'est pas qu'ils ont oublié les personnes âgées c'est qu'ils se constituent de manière principielle je puis dire sur l'exclusion totale des personnes âgées il n'y a aucune place pour les personnes âgées dans la définition même philosophique de ces concepts et si vous prenez les philosophies de l'existence humaine comme Merleau-Ponty l'existence humaine est définie par le projet la temporalité c'est à dire la possibilité de se projeter dans le temps dans l'avenir vers le futur avec un projet et se projeter et se déplacer dans l'espace donc temporalisation et spatialisation ce qui fait que c'est très beau bien sûr c'est ça on se projette dans le temps on se déplace dans l'espace sauf que ma mère sur son lit de la maison de retraite où elle ne pouvait plus bouger ne pouvait pas se projeter dans le temps même pas dans le temps l'avenir immédiat elle ne pouvait pas dire demain j'irai au cinéma ou demain j'irai faire des courses au supermarché elle ne pouvait plus faire ça elle ne pouvait pas se déplacer dans l'espace elle était dans son lit les barreaux relevés on avait même dans la maison de retraite les infirmiers avaient fermé à clé le placard où il y avait ses affaires pour pas qu'elle ait la tentation d'aller chercher quelque chose donc elle était comme prisonnière c'était une prison prisonnière de sa chambre de son lit et donc ce qui définit l'existence humaine selon les très belles philosophies qui ont enthousiasmé ma jeunesse estudiantine mes lectures étudiantines ces très belles philosophies sont fondées sur l'exclusion des personnes âgées mais au fond est-ce que ce n'est pas aussi parce que vous nous renvoyez à nous tous parce qu'on l'a bien vu il y a beaucoup de décrits témoignages même si ce n'est pas de cette réalité là qui fait que finalement nous sommes invités indirectement mais d'une façon prégnante tous autant que nous sommes à être à un moment donné handicapés possiblement handicapés comme un dénominateur commun à tous c'est-à-dire que les hommes ne sont pas menacés de devenir une femme c'est-à-dire qu'ils peuvent toujours être misogynes parce qu'ils sont à l'abri de ça voilà mais en revanche nous ne sommes pas à l'abri un jour ou l'autre de devenir handicapés qui est une autre catégorie sociale qu'on n'entend pas et qui ne peut pas s'exprimer de fait en tout cas pas dans le langage tel que nous l'entendons ne serait-ce que ce soir en nous parlant vous et moi bien sûr parce que quand je parle des personnes très âgées qui ont qui ont perdu leur autonomie physique et parfois qui ont perdu totalement ou partiellement leur capacité cognitive ce qui est aussi important ma mère délirait et disait des choses extravagantes quand je parle de ces personnes-là je parle aussi d'ailleurs il y a une phrase ou deux où je mentionne ça que ma préoccupation c'est les personnes très âgées qui ont dépendantes mais aussi toutes les personnes vulnérables qui n'ont qui n'ont pas la possibilité de se constituer en groupe de manifester encore qu'il y a des associations de 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 handicapés de personnes invalides etc il y a aussi des associations de retraités quand je parle de la vieillesse je parle de la vieillesse dépendante parce qu'évidemment il y a des associations de retraités parce qu'aujourd'hui quand Beauvoir dit je on m'a demandé pourquoi j'écrivais sur la vieillesse parce qu'aujourd'hui approchant de la vieillesse je veux comprendre la condition qui va être la mienne quand elle écrit ça elle a 58 ans aujourd'hui on ne dirait pas qu'elle est proche d'être vieillard à 58 ans quand elle publie son livre elle a 62 ans personne ne considère qu'aujourd'hui une personne qui a entre 58 et 62 ans est une personne âgée mais surtout quand on est une intellectuelle comme elle mais il y a une vieillesse une grande vieillesse ma mère quand elle est entrée à la maison de retraite elle avait 87 ans et comme elle avait le corps très abîmé par les conditions de travail qui avaient été les siennes dans l'usine où elle travaillait à la chaîne qui étaient des conditions quand j'entends Macron qui supprime des critères qui doit supprimer les critères de pénibilité je n'aime pas le mot pénibilité parce que je ne veux pas qu'on puisse penser que le travail peut être pénible il n'avait qu'à aller travailler dans une usine comme celle où travaillait ma mère ne serait-ce que huit jours il aurait vu que pénibilité c'est même un euphémisme pour désigner la violence des conditions de travail qui sont imposées aux ouvriers aux ouvrières alors peut-être les usines ça existe toujours mais il y a moins d'usines aujourd'hui mais les conditions de travail dans les entrepôts d'Amazon si on lit la description où les gens sont bipés comme ça on pense aussi à Florence Obna Florence Obna qui a raconté cette expérience bien sûr les conditions de travail sont épouvantables bien sûr et encore une fois pénibilité est un euphémisme mais si on n'a même pas le droit de prononcer cet euphémisme enfin prononcer on peut mais c'est des critères supprimés de la loi pour les retraites anticipées et je peux vous dire que ma mère elle a pris une retraite anticipée je ne vois pas comment elle aurait pu travailler deux ou trois ans de plus si ça avait été aujourd'hui où elle n'aurait pas pu prendre une retraite à un âge décent pour une ouvrière et enfin bref alors tout à l'heure je parlais de langage c'est très intéressant parce que dans ce livre bien sûr on le voit bien aussi votre écriture est très douce vous n'êtes pas en colère vous êtes indigné vous êtes vous utilisez pour décrire les EHPAD les mots indignation ou immoralité mais vous avez une écriture très douce vous nous emmenez avec délicatesse alors est-ce que c'est parce que les mots vous aident à garder votre calme ou est-ce que en lisant vous avez réussi puisque je vous le disais tout à l'heure c'est un vrai parcours littéraire auquel vous nous conviez vous ont aidé à comprendre et par là même à accepter mais j'aimerais beaucoup savoir comment vous pouvez écrire avec une telle grâce sur un sujet si révoltant je vous laisse la responsabilité du mot une telle grâce vous savez c'est le travail de l'écriture ça veut dire vous ne pouvez pas écrire si vous êtes en colère si j'écris parce que je suis en colère mais dans le travail d'écriture la colère comment dire je ne dis pas disparaît mais s'exprime à travers des phrases qui se veulent aussi des descriptions historiques sociales économiques des réflexions théoriques des références littéraires ce qui fait que la colère n'ont pas ses faces je pense c'est un livre très en colère j'aurais pu mettre un sous-titre une colère contemporaine ou quelque chose comme ça vous auriez pu vous dites quand vous utilisez les mots immoralité et indignation à propos de l'EHPAD en réalité ça s'adresse à l'ensemble de votre livre oui tout ce que je décris quand ma mère était femme de ménage quand ma mère vous ne parlez que d'humiliation en réalité jusqu'à l'EHPAD était ouvrière ma mère a vécu une vie malheureuse une vie d'humiliation elle était toujours l'inférieure dans toutes les situations elle s'est mariée avec un homme stupide et violent il faut bien dire qui a donc été son mari pendant 55 ans et il se trouve que trois ans après leur mariage enfin un an après leur mariage ils ont eu un fils mon frère aîné et trois ans après un deuxième fils qui est moi elle a vécu 55 ans avec un homme qu'elle détestait détestait le mot n'est pas trop fort j'ai jamais vu ma mère dire un mot gentil un mot avoir un geste affectueux à l'égard de mon père elle le haïssait et dans le livre je raconte cette conversation où je lui pose la question mais si tu le haïssais tellement pourquoi tu n'as pas réussi à divorcer pourquoi tu n'as pas tu n'as pas tu ne l'as pas quitté elle me dit homme tu sais autrefois pour les femmes c'était pas comme aujourd'hui les hommes elle nous a protégé aussi elle avait aussi peur de vous perdre en gros d'abord si elle quittait le domicile conjugal elle n'avait plus la garde des enfants et même si elle l'avait elle se demandait comment à l'époque elle était femme de ménage chez des particuliers elle se demandait comment elle allait pouvoir en étant femme de ménage chez des particuliers payer un loyer et nourrir deux enfants qu'elle avait à ce moment là mon frère aîné et moi nous étions je sais qu'elle je me souviens très bien elle nous avait emmené au palais de justice où elle avait entamé une procédure de divorce puis elle l'a abandonné une fois elle est allée au commissariat pour faire une main courante parce que mon père avait dépassé les limites le policier lui en gros il l'avait quasiment congédié et insulté c'est une sorte de solidarité masculine le policier en question devait être à peu près comme mon père dans son rapport aux femmes alors de fait je comprendrais bien pourquoi ma mère et surtout elle m'a dit lors de cette conversation je raconte tout ça il serait venu faire le cirque devant chez moi tous les soirs le cirque ça veut pas dire qu'il serait venu s'amuser ça veut dire qu'il serait venu la menacer peut-être l'agresser et peut-être pire que ça enfin je dis pas que mon père l'aurait tué mais le pire n'est jamais sûr mais ce ne sont pas des situations individuelles on sait aujourd'hui que c'est un système de domination masculine qui s'exerce sur les femmes vous citez Bourdieu dans ce livre oui la domination masculine et le livre de Christelle Tarot au livre qui s'appelle féminicide il y a aujourd'hui des concepts pour penser ces questions le féminicide et j'ai vu alors je lui ai dit mais pourquoi plus tard t'es pas parti les choses devaient être apaisées il était toujours comme ça et j'ai vu dans mon quartier récemment à Paris des collages féministes où c'est simplement les noms d'une femme alors je ne sais pas restitué un prénom et un nom et un âge 71 ans 72 ans et en dessous la phrase terrible assassinée par son conjoint qu'elle venait de quitter donc ça veut dire que le féminicide n'a pas d'âge à 71 ans 72 ans une femme peut être tuée par son conjoint ou ex-conjoint quand elle le quitte et donc je comprends très bien qu'une femme comme ma mère ait eu peur et aussi peur alors peur de la violence de mon père peur de tout perdre c'est à dire se retrouver sans argent sans n'étant pas capable de faire face aux difficultés financières quotidiennes je vous repose la question que vous soyez un chercheur un anthropologue sur ce genre de sujet que ce soit finalement l'histoire de la lutte ouvrière comme des personnes âgées est une chose que vous utilisiez le verbe comme résistance en est une autre vous écrivez dans ce livre que finalement vous avez lu pour comprendre pour connaître pour vous reconnaître aujourd'hui après avoir écrit celui-ci maintenant et puis après avoir écrit Retour à Reims qui a été aussi interprété au cinéma au théâtre qu'est-ce que vous avez appris de cette résistance avec les mots Didier et Raymond vous savez d'abord je ne résiste pas qu'avec les mots vous êtes militant je sais que vous êtes actif je participe je ne suis pas militant je suis membre d'aucun parti mais vous êtes souvent dans la rue je suis souvent dans la rue pour défendre le service public le droit à une retraite décente pour défendre les droits des travailleurs etc je me suis un devoir de participer aux manifestations vous êtes un citoyen je suis un citoyen même si c'est de moins en moins facile de participer à une manifestation parce qu'il faut protéger ses yeux il faut protéger ses poumons des gaz lacrymogènes etc qui sont systématiques il faut y aller presque mais si vous avez des systèmes de protection on vous arrête parce que ça veut dire que vous êtes dangereux que vous avez une intention violente si vous avez un collier pour vous protéger des gaz lacrymogènes qui sont systématiques même quand il ne se passe rien quand vous arrivez à la manifestation vous recevez des gaz lacrymogènes des nuages comme ça vous avez un collier il avait un collier des gens ont été condamnés à la prison ferme pour ça avoir des colliers dans leur poche et donc je n'écris je ne me bats pas seulement avec les mots mais évidemment je ne suis pas un militant je ne suis pas vous êtes très présent sur le champ de la citoyenneté voilà et aujourd'hui je regrettais de ne pas pouvoir être puisque je venais ici je regrettais de ne pas pouvoir être à la marche justice pour Naël les mots les mots voilà les mots l'utilisation des mots quand même parce que par ailleurs vous écrivez enfin votre livre est plein de sous-entendus aussi vous nous saisissez ce livre comment dire je raconte aussi pas seulement la vieillesse de ma mère je raconte aussi sa vie tout à fait quand elle était ouvrière par exemple où elle participait aux grèves oui des grèves longues massives c'était une usine où il y avait 1700 travailleurs et travailleuses et dont 500 étaient syndiqués à la CGT mais vous faites diversion là parce que vous répondez pas à ma question alors ma question c'est pas celle là ma question elle est compliquée peut-être mais je voudrais savoir Didier Ribon ça fait longtemps que vous écrivez que vous nous saisissez avec les mots ça veut dire quoi ça veut dire qu'aujourd'hui c'est l'endroit de calme pour vous pour pouvoir quoi éviter un débordement où vous pourriez tout péter non le moi c'est mon mode d'intervention je j'essaie de d'explorer les les structures sociales les structures de l'ordre social je suis pas je suis pas un écrivain je j'ai des écrivains que j'admire à commencer par Annie Hervieux vous êtes un écrivain je suis pas d'accord avec vous vous êtes un écrivain en tout cas mon projet est plus un grand écrivain mon projet est plus sociologique et mon mode d'intervention en dehors des manifestations auxquelles je participe et que j'évoquais c'est écrire des livres dans lesquels j'essaie d'analyser les structures sociales les structures politiques la violence sociale qui s'exerce dans la vie quotidienne sur les femmes par exemple quand elles sont ouvrières sur les femmes quand elles sont retraitées quand elles sont en maison de retraite j'essaie d'analyser ça je ne peux pas faire beaucoup plus alors de l'avoir analysé qu'est-ce que ça change dans votre vie est-ce que ça me permet de ne pas sortir dans la rue tout cassé parfois je me disais la situation que je décris dans les EHPAD on se dit mais quand on lit ça quand je lis Anne-Sophie Pelletier ou Victor Castaner on a envie de tout casser mais comme ce n'est pas les gens qui sont dans les EHPAD qui vont sortir tout casser et que ce n'est pas moi qui vais le faire non plus je me dis s'il y a des jeunes gens qui sortent pour tout casser je ne suis pas tout à fait pour ça mais j'ai du mal à les condamner et disons que comment je pourrais dire si la terre se soulève j'applaudis est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut une forme d'indulgence vis-à-vis de l'être humain pour pouvoir composer comme vous le faites avec différents langages dans ce livre vous dites qu'il y a le langage de votre famille il y a le langage que vous avez appris après à l'université le langage des intellectuels parisiens dans lequel vous êtes aujourd'hui en vous lisant je me suis dit finalement la télé qui est un personnage dans votre livre la télé est un personnage on est bien d'accord avec ça finalement la télé regardez ma mère voilà les réseaux sociaux internet c'est le langage neutre en fait le plus le plus bas du front qu'on puisse imaginer pour que tout le monde s'entende non la télévision j'étais frappé par le fait que ma mère regardait tout le temps quand j'allais la voir elle regardait tout le temps la télévision même quand j'étais là elle pouvait pas s'empêcher de regarder la télévision l'après-midi quand j'étais avec elle donc on regardait la télévision ensemble des émissions que je n'aurais pas regardées si je n'avais pas été dans cette situation d'ailleurs ce qui faisait des moments de tension parce que ça déclenchait chez elle des crises de racisme exacerbées et elle tenait des propos que j'avais du mal à accepter mais quand je lui disais maman ne dis pas des choses comme ça tu sais bien que je n'aime pas ça elle me rétorquait je suis chez moi je dis ce que je veux c'est pas toi qui vas me commander parce que c'était une femme de caractère donc elle voulait elle défendait son droit d'être raciste et de tenir des propos racistes mais moi alors là de ça je tire une réflexion théorique parce que je me disais dans ces moments-là mais qu'est-ce que je fous là parce que je n'accepterais ces propos-là d'aucune personne quelqu'un d'autre donc il faut de l'indulgence je me lèverais je partirais et c'est quelqu'un que je ne reverrai plus mais c'était ma mère et je me dis qu'est-ce que c'est que le sentiment pendant 30 ans je raconte dans Retour à Reims je n'ai pas vu ma famille je n'ai pas vu ma mère je l'ai retrouvée après la mort de mon père j'ai commencé à la voir à la revoir et puis à m'occuper d'elle quand elle déclinait physiquement et je m'attire qu'est-ce que c'est que ce sentiment cette étrange obligation qui s'insinue en vous vous occuper de votre mère dans ce qui se présente c'est la forme d'un sentiment familial filial alors que je ne voulais plus être un fils j'avais fui mon milieu je ne voulais plus être le fils de mes parents je ne voulais plus être le fils de ma mère je ne voulais plus être un fils je voulais être l'ami de mes amis et pas un enfant je ne voulais pas être le fils de mes parents le frère de mes frères ma vie c'était mes amis et d'ailleurs vous rejoignez le livre de Geoffrey de Laguernerie qui est venu à la librairie Mola il le raconte très bien il parle incroyablement de ce lien amical qui n'existe pas dans notre société au moment du Covid on a le droit de traverser la France pour aller voir ses parents mais pas la rue pour aller voir son meilleur ami son livre est assez magnifique oui mais ça rejoint tout à fait ce que vous dites moi je ne voulais plus être un fils et je suis redevenu un fils à un moment donné quand j'ai retrouvé ma mère mais ce n'était pas facile parce que quand on revient après 30 ans d'absence on retrouve toutes les raisons pour lesquelles on a fui mais je me suis occupé de ma mère donc je m'interroge sur ce que c'est que ce sentiment familial la structure familiale comme le dit l'écrivain américain John Edgar Wyman dans la famille on a une carte de membre vous pouvez toujours la réactiver vous la mettez dans un tiroir vous pouvez la réactiver elle fonctionne ce n'est pas comme la carte pour les transports en commun la carte de la famille elle est à vie donc j'ai retrouvé ma mère avec difficulté et quand elle est morte je me suis aperçu que je n'avais plus voulu être un fils j'étais redevenu un fils et à sa mort et j'essaie de réfléchir sur quelle rupture s'est introduite dans l'identité personnelle à sa mort je me suis aperçu que je n'étais plus un fils mais cette fois pour de vrai non pas simplement par décision mentalement etc psychologiquement je n'étais plus un fils et que je ne redeviendrai pas un fils c'était définitif et quand j'ai lu le livre d'albert cohen le livre de ma mère où il y a cette phrase je ne suis plus un fils cette phrase parce que c'est sur la mort de sa mère cette phrase m'a sauté au visage c'est ça c'est ça qui je ne suis plus un fils et qu'est-ce que je peux faire en étant plus un fils écrire un livre sur ma mère ce qui est une manière de continuer à être un fils bien qu'il n'y ait plus personne pour être ma mère ce sera ma dernière question parce que malheureusement ça passe un peu vite excusez-moi vraiment parce qu'on pourrait rester très longtemps sur ce livre avec vous Didier Ribon il y a quand même une petite chose dans votre livre vous dites que votre mère n'a plus de liberté vous l'avez décrit tout à l'heure quand elle est dans sa chambre d'épan vous citez aussi dans ce livre parmi beaucoup d'auteurs vous citez Edouard Louis qui raconte dans son livre l'histoire de sa mère qui à un moment donné pour le coup quitte son père elle contrairement à la vôtre et donc s'émancipe entre guillemets mais quand même en lisant votre livre j'ai la sensation que Edouard Louis a peut-être aidé sa mère à prendre un modèle d'une certaine façon mais vous aussi parce qu'en réalité puis on le voit bien quand vous êtes deux doigts d'une rébellion permanente votre mère ne se laisse pas faire votre mère ne passe que cette semaine dans cet épan mais votre mère à un moment donné refuse l'humiliation de continuer de cette façon et si votre mère décède d'une certaine façon c'est aussi de son choix puisqu'elle ne veut plus s'alimenter en réalité en écrivant vos livres en agissant comme vous l'avez fait la première personne que vous avez touchée c'est pas votre mère finalement vous savez pour revenir à votre question sur les mots j'ai mis 5 ans à écrire ce livre pas 5 ans où j'ai écrit chaque jour il y a eu des périodes d'interruption pendant la pandémie où j'étais incapable d'écrire une ligne même de lire une ligne pendant un an j'ai rien écrit rien lu donc entre le moment où j'ai commencé le moment où je l'ai publié il s'est passé 5 ans mais ça a été comme ça un peu chaotique avec des interruptions des reprises des difficultés mais ça m'a permis de lire pas mal de livres qui m'ont permis de comprendre des choses qu'on a évoquées dans cette discussion et d'autres que je cite je m'appuie beaucoup qui m'ont permis de comprendre des choses et finalement de restituer à ma mère de rendre hommage à ma mère ce livre est un hommage à ma mère un hommage aux femmes du peuple qui mènent leur vie tant bien que mal voilà malgré toutes les difficultés financières et tout ça et donc ce livre est un hommage à ma mère la réalité c'est que quand elle est entrée dans la maison de retraite le médecin le premier jour m'a dit attention les personnes âgées qui entrent dans la maison de retraite sont en danger et même en très grand danger pendant le premier mois les deux premiers mois j'ai pas j'ai pas compris j'ai pas perçu j'ai pas entendu que cette mise en garde s'adressait personnellement à moi et ma mère qui parlait encore normalement qui pouvait marcher avec difficulté mais pouvait marcher quand elle est entrée dans la maison de retraite a décliné très 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 vite et le médecin m'avait dit c'est ce qu'on appelle le syndrome de glissement et ma mère et ma mère est morte en sept semaines le médecin m'a dit elle veut plus parler ne veut plus manger ne veut plus boire ma mère s'est laissée mourir et je me suis renseigné sur ce qu'on appelle le syndrome de glissement les gériatres le définissent comme un suicide inconscient et je me suis dit non pas inconscient chez ma mère c'est tout à fait conscient elle s'est laissée mourir elle s'est suicidée alors quelqu'un m'a posé récemment une question s'il y avait eu une loi qui donne le droit qui ouvre le droit au suicide assisté est-ce que vous pensez que votre mère aurait voulu y avoir recours alors j'avais une page dans mon livre que j'ai supprimé parce que comme je n'en ai jamais parlé avec ma mère je ne veux pas répondre à sa place si on me pose la question sur ce que je pense d'un tel projet de loi je suis pour je suis pour le choix le choix des personnes le choix des familles décidément je suis pour pour une telle loi une telle possibilité de choix mais je ne peux pas répondre à la place de ma mère mais se suicider pendant 15 jours en refusant de manger de boire de parler il faut un courage une détermination et un sens de la liberté un sens de la liberté c'est ça comment dire elle a choisi elle n'a pas choisi grand chose dans sa vie mais elle a choisi ça elle a toujours été comme selon une phrase d'Annie Ernaud à propos de son père une vie soumise à la nécessité ma mère a toujours eu une vie soumise à la nécessité à des nécessités de toutes sortes et là elle a elle ne voulait pas vivre elle ne voulait plus vivre elle ne voulait pas cuisiner comme vous l'écrivez elle ne voulait plus vivre dans cet environnement qu'elle n'aimait pas je cite et moi mes réactions ont toujours été en décalage en retard je n'ai compris que trop tard quand il était trop tard que ma mère était sur le point de mourir et je cite ce très beau film de Michaela Neuke Amour où il y a les deux personnages un homme et une femme âgées la femme a un accident vasculaire et décline très 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 vite il y a la fille de ce couple Jean-Louis Trintignant et Emmanuel Riva la fille de ce couple qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer et cette fille qui est magistralement interprétée évidemment par Isabelle Huppert c'est vous est en retard ne comprend pas ce qui se passe dit à son père mais dis-moi ce qui est en train de se passer je me suis dit c'est vous Isabelle Huppert vous êtes moins rousse Isabelle Huppert c'est moi voilà je suis Isabelle Huppert dans ce film de Haneke je n'ai pas compris ce qui se passait je n'avais personne à qui demander merci beaucoup Didier c'est moi qui vous remercie applaudissé applaudissé karissé